... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 7 décembre. Les dirigeants russes rejettent toutes les critiques et tous les avertissements des occidentaux à propos de la Tchétchénie et maintiennent leur ultimatum d'évacuation de Grozny avant le 11 décembre. Deuxième partie de notre enquête en Colombie, premier producteur et exportateur mondial de cocaïne, mais ceux qui la cultivent n'ont pas d'autre alternative pour vivre. Nouvel aspect de la gestion contestable de la MEF, la carte jaune inventée en 1994 aurait entraîné la perte de plus de 12 millions de francs. Le nom de Michel Alliomari apparaît dans cet épisode. Journée nationale de l'hypertension, 4,5 millions de Français prennent des médicaments pour leur tension, mais ils doivent aussi être très vigilants dans le suivi du traitement. Cinéma avec le film Dans la peau de John Malkovich, où l'on entre dans la tête de l'acteur John Malkovich. À pied, en charrette, en camion, en voiture, les Tchétchènes habitant la capitale Grozny fuient actuellement la région, depuis que les russes sont avertis que ceux qui resteront dans cette ville au-delà du 11 décembre seront considérés comme des terroristes ou des bandits. Inacceptables, disent les pays occidentaux, ainsi Jacques Chirac, les dirigeants britanniques, le secrétaire général de l'OTAN ou encore le président de l'OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, OSCE, dont fait partie la Russie. Inacceptables, ces pressions occidentales, c'est ce que répond Moscou, qui affirme toujours que la guerre en Tchétchénie est une affaire intérieure. Commentaire Gilles Rabin avec Franck Brisset. L'armée russe prépare l'assaut de Grozny et elle le fait savoir. Elle a autorisé le tournage de ces images sur la ligne de front pour montrer la plus grande concentration de chars et de blindés, vus depuis trois ans, depuis la fin de la première guerre de Tchétchénie, qui s'était soldée par une défaite humiliante pour la Russie. Les canons tirent à tir tendu, ordre est donné de passer coûte que coûte et pour ce faire, l'armée détruit tout ce qui pourrait présenter une résistance ou une simple menace. La ligne de front est à deux kilomètres seulement de Grozny. Ceux qui y vivent encore doivent quitter la ville encerclée avant samedi. La date de cet ultimatum n'a pas été choisie par hasard. Samedi, le 11 décembre, c'était en 94, le premier jour de la première guerre, la guerre perdue. Dans Grozny survivent près de 40 000 personnes, des vieillards, des femmes et des enfants qui n'ont pas eu les moyens de quitter la ville. L'armée russe a prévenu, après le 11 décembre, qu'ils seront tous considérés comme des combattants. Pour prendre la ville, l'état-major est prêt à utiliser des armes nouvelles qui tuent et brûlent tout ce qui vit, y compris sous terre, les armes dites binaires. Ils ont déjà utilisé dans les zones de montagne, les zones peu peuplées, là où il y avait une nécessité technique de couper tout de suite. Les armes binaires, ils ont utilisé à Argoun, c'est très probable qu'ils les utilisent aussi à Grozny. Bref, c'est un massacre qui s'annonce, massacre de combattants tchétchènes et de civils confondus. Les américains avaient déjà utilisé de telles armes pendant la guerre du Golfe sur l'armée ennemie, pas sur une ville. Et pour bien appuyer le mécontentement des occidentaux à l'égard de la Russie, c'est le président des Etats-Unis lui-même qui s'est exprimé après l'ultimatum du commandant militaire russe. Les habitants de Tchétchénie sont dans une position terrible, assaillis par les groupes terroristes d'un côté et par l'offensive russe de l'autre. La Russie va payer le prix fort. Elle s'enfonce de plus en plus dans un bourbier qui va accentuer les extrémismes et affaiblir sa propre position dans le monde. Mais la Maison-Blanche exclut ce soir une réduction de l'assistance américaine à Moscou en faisant valoir que l'essentiel de cette aide allait à des programmes renforçant la sécurité nationale des Nations Unies. Alors les pressions, les menaces de sanctions économiques ne font pas peur au Premier ministre Vladimir Poutine. Gilles Rabin, il est bien décidé d'aller jusqu'au bout. Oui tout à fait. Vladimir Poutine et le président, le Kremlin, sont déterminés à aller jusqu'au bout, quelles que soient les mises en garde ou les menaces de sanctions des pays occidentaux. Vous savez Claude, il faut bien comprendre que la prise de Grozny constituerait une revanche non seulement sur une guerre perdue il y a trois ans, mais aussi sur plus de dix années de frustration et de recul constant de la Russie. Or il se trouve que le doublement inespéré cette année du prix du pétrole permet à la Russie, grand pays producteur, de se passer pour un temps de l'argent des occidentaux. Le temps d'une double campagne électorale, celle des législatives de la semaine prochaine et celle des présidentielles, le vrai rendez-vous de juin 2000. Alors vous comprenez que rien ne changera la détermination du Kremlin de prendre Grozny, quel qu'en soit le prix diplomatique, par tous les moyens, et quel qu'en soit aussi le coût en vise humaine. Merci Gilles. En Serbie, l'Union Européenne vient d'apporter une aide concrète à deux villes en opposition au régime de Slobodan Milošević. Des camions-citernes remplis de fioul sont arrivés à Niche pour ravitailler une population qui a actuellement beaucoup de mal à se chauffer en ce début d'hiver. Reportage Alexandre Aivitch avec les commentaires de Gérard Grisbeck. Après 13 jours et 13 nuits d'attente, les chauffeurs peuvent enfin se détendre. Car pendant tout ce temps, les autorités de Belgrade ont joué avec les nerfs des occidentaux. Un jour les camions sont bloqués parce qu'il manque des papiers, un autre jour parce que la taille des engins n'est pas aux normes. Mais tout cela est déjà oublié, le fioul est arrivé, c'est l'essentiel. C'est bien, c'est très bien. On va avoir du chauffage et tout ce qui va avec. Et si l'on demande pourquoi le fioul n'est pas arrivé plus tôt ? C'est à cause de notre connerie. Quelle connerie ? De notre gouvernement. Pourquoi ils ont bloqué les camions ? C'est une vieille habitude communiste de dire que seul le maître peut sauver son peuple. La ville de Niche est gérée par l'opposition, c'est la raison pour laquelle les occidentaux lui ont apporté leur soutien concret. Il s'agit de punir le régime de Milosevic et non le peuple serbe. Ce n'est pas seulement un peu plus de chauffage pour les serbes, c'est le symbole du retour de la Serbie en Europe. 14 camions de fioul ne feront pas tomber le président Milosevic, mais les occidentaux comptent bien poursuivre leur aide à l'opposition. En Allemagne, le parti social-démocrate allemand a réélu aujourd'hui à sa tête le chancelier Gerhard Schröder, malgré toutes les critiques qui émanent notamment de la gauche du SPD. Présent à ce congrès, le premier ministre français Lionel Jospin a qualifié de relation d'exception l'amitié franco-allemande. Et au cours de ce congrès, M. Schröder a eu l'occasion de s'en prendre surtout à son prédécesseur, Elmoud Kohl, qui est actuellement au centre d'un scandale de financement occulte de la CDU, l'Union Chrétienne Démocrate. Elmoud Kohl a reconnu avoir utilisé de 1982 à 1998 divers comptes bancaires secrets pour recevoir des fonds destinés à son parti, la CDU. Une enquête est en cours, mais le prestige d'Elmoud Kohl est atteint, et au fur et à mesure que les détails abondent, comme cette histoire, née de la vente d'une raffinerie, c'est à Loïna. Correspondent à Olivier Lerner et Jürgen Dombrovski. Le plus gros investissement français de l'après-guerre en Allemagne, c'est Loïna. La raffinerie achetée par le groupe Elf a coûté 20 milliards de francs. Certains ont dit au début que le prix a été trois fois supérieur à ce qu'il devait être et qu'une partie de l'argent a été versée en commission qui aurait servi à alimenter les caisses de M. Kohl pour sa dernière campagne électorale. Écoutez, je ne sais pas ce que veut dire l'affirmation. Je n'ai jamais entendu dire personnellement le prix trois fois ce qu'il aurait dû être. Non, cette raffinerie, le montant prévu, c'est bien le montant que coûte une raffinerie aussi complexe. Pour Loïna, 250 millions de francs de commission auraient été versés dans les caisses du parti d'Elmoud Kohl, la CDU. Il a d'abord nié en bloc les accusations, puis il a admis que des erreurs pouvant friser l'illégalité avaient été commises sous sa direction. Enfin, il a avoué l'inavouable. Gestion séparée des comptes, traitement confidentiel de certaines affaires, autrement dit caisse noire et peau de vin. C'était pour servir mon parti, a-t-il dit, en guise de défense. Une explication un peu courte qui ne satisfait personne. Qui alimentait les caisses de la CDU ? Qui a encaissé l'argent ? Si Elmoud Kohl se garde bien de tout dire, d'autres le font pour lui. L'ancien expert comptable de la CDU, par exemple, a décrit devant les juges le système Kohl. Une commission parlementaire se penche sur la vente d'Airbus et d'hélicoptères au Canada et à la Thaïlande. La vente de blindés à l'Arabie Saoudite, autant de cas de corruption présumés. Des millions de Deutschmark auraient été versés à Zurich, dans cette banque. L'image du grand européen s'effondre. Elmoud Kohl incarnait à lui tout seul une classe politique allemande propre. C'est la fin d'année. Éthique, moralité, responsabilité. Guerra Choder employait aujourd'hui ses trois mots devant les membres de son parti réunis en congrès. Et pour la première fois, le chancelier a accusé son prédécesseur Elmoud Kohl d'avoir failli à son devoir. En Colombie, comme chaque jour, depuis plus de 30 ans, on compte les morts et les blessés victimes d'attentats, victimes de la guérilla. Hier, c'était à Medellin, avec l'explosion d'une voiture placée non loin de cette grande société de production d'électricité. Et une des caméras de sécurité de cette entreprise a filmé l'explosion, explosion qui a fait un mort. Depuis hier et demain encore, dans cette édition de 20h, avec nos envoyés spéciaux Thierry Tuillier et Bruno Giraudon, nous vous proposons une enquête en trois parties sur la situation de violence en Colombie. Nous avons évoqué hier soir les négociations de paix qui se tiennent dans une zone sous contrôle de la guérilla. Ce soir, voici un reportage réalisé au cœur même de la production de la cocaïne. La Colombie est le premier pays producteur et exportateur mondial de cocaïne. Chaque année, 250 tonnes de coca et 6 tonnes d'héroïne sont fabriquées. Les gains estimés aussi entre 200 et 600 millions de dollars. Mais celui qui cultive la coca n'a pas vraiment d'autre choix pour survivre, comme le rapportent nos envoyés spéciaux. L'endroit est si coupé du monde que c'est en bateau qu'il faut rallier Cartagena del Chahira. Trois bonnes heures pour découvrir le sud de la Colombie. Aux confins de la forêt amazonienne, il n'y a rien d'autre que le village de Cartagena del Chahira et d'immenses espaces quasi déserts. Pourtant, guérillas armées et trafiquants s'en disputent le contrôle. Pour comprendre, il faut encore s'enfoncer à l'intérieur des terres. Donné Miro est notre guide. Il y a 5 ans, victime de la crise du café, il a quitté son ancienne propriété pour s'installer ici. La nature est hostile, sauf pour une plante, la coca. C'est l'objet de toutes les convoitises. La cultiver est interdit, mais dans la région, les champs sont nombreux et avec un peu de temps, un étranger y a accès sans être inquiété. D'ailleurs, Miro en parle tranquillement. Je sais que j'ai plus ou moins 5 ou 6 hectares. Tous les deux mois, j'en tire pour disons 10 000 francs, avec un hectare et demi. Beaucoup plus qu'avec une autre culture. Et Miro doit faire vivre sa famille, il n'a donc pas le choix. Vous voyez, dès la première année, la coca vous rapporte quelques petits billets. Tandis qu'il faut 4 années au moins pour commencer à produire des fruits, par exemple. Pour inciter les paysans à abandonner la coca, il faudrait une aide économique de l'Etat. Mais la voie choisie par le gouvernement est différente. Régulièrement, des avions dispersent des pesticides sur les champs de coca pour les détruire. Sans résultat, deux fois ils sont passés chez Miro, deux fois la coca a repoussé. Pas les arbres, ni les autres cultures. Dans son laboratoire, Miro se charge lui-même de faire la première transformation de la coca. Eh bien, les substances chimiques que nous utilisons, c'est l'essence d'abord, et puis du ciment. C'est la première étape d'un processus qui aboutit à la production de coca. De l'essence, on extraite la farine. On la sèche et on la vend à des commerçants. On ne les connaît pas. Eux, ils ont un traitement. Un traitement pour l'exportation. Pas d'état d'âme chez Miro. De toute façon, la guérilla, comme le gouvernement, le conforte dans son choix. Le marché de la cocaïne, c'est le poumon de l'économie. Ils financent même la guerre civile. La guérilla prélève des impôts sur les intermédiaires, les acheteurs de coca. La seule façon d'en finir avec la coca, c'est avec la main d'oeuvre. L'arrachage des plants, nous les paysans, on peut le faire. Si le gouvernement nous aide à changer les cultures illicites et à trouver des alternatives, alors nous le ferons. En attendant, Don Némiro a une famille à nourrir. Alors il continue et tous les producteurs font comme lui. En quelques années, le nombre d'hectares de coca cultivés a été multiplié par deux. Et demain, troisième partie de notre enquête en Colombie, réalisée par Thierry Tuillier et Bruno Giraudon, où nous verrons une réponse très militaire et par certains côtés pittoresque à ce trafic de drogue. L'équitation judiciaire de la lénière de Roubaix, c'est la décision du tribunal de commerce de cette ville. La fin de cette entreprise, c'est aussi la fin d'un symbole, celui de la prospérité de l'industrie textile de la région nord. La fermeture de l'usine laisse 250 personnes au chômage, déçues, mais pas surprises, car depuis dix ans, les plans sociaux se sont succédés, avec à chaque fois des promesses et des espérances vite démenties. Au début du siècle, la lénière employait 7000 personnes. A la fin de cette année, on fermera les portes définitivement. Reportage Anne Mourgue et Patrice Verstam. La lénière, c'était mon travail, c'était ma vie, mon mari aussi. On était à deux dans la lénière, et comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. C'est notre vie, c'est ce qui fait continuer notre vie de toute façon. Entre Brigitte et la lénière, 25 ans de vie commune. En quelques mots, le tribunal de commerce a scellé le destin de l'usine de Roubaix. Le tribunal, après en avoir délibéré, prononce la liquidation judiciaire de la SA Nouvelle Filature Lénière de Roubaix. Liquidation judiciaire, fermeture du site, 250 ouvriers de plus au chômage. J'ai 4 salaires, j'ai 5 enfants. Qu'est-ce que je vais faire ? La lénière, présentée après la guerre comme un modèle de réussite. Un modèle qui reçut même en 57 la visite de la reine d'Angleterre. L'entreprise compte alors 7000 salariés, fabrique 90 millions de pelotes de laine par an. C'est le règne du pull-over fait maison et des chaussettes qui gratouillent. Mais l'empire se lézarde. Crise du textile, guerre de succession, les plans de restructuration se succèdent. La concurrence étrangère porte un coût fatal. Ce métier est extrêmement concurrencé par des importations asiatiques, par des importations turques. Il faut vous imaginer que quand nous vendons, nous la France, 28 Airbus à la Chine, la Chine va bien payer avec quelque chose et elle paiera avec du textile. Ça fait la troisième fois que je suis licenciée, ça va faire la troisième fois que je vais devoir me remettre à zéro et recommencer à 44 ans. Qu'est-ce que je vais faire moi ? Qu'est-ce que je vais trouver ? Le cœur n'y est plus, mais Brigitte est quand même retournée à l'usine, terminer les dernières commandes et partir la tête haute. Elle le sait, elle n'a qu'une faible chance de retrouver du travail dans une ville qui compte déjà près de 30% de chômeurs. La Corse était aujourd'hui coupée du continent. En termes de transport aérien, aucune des certes hors Figari n'était assurée à la suite d'une grève du personnel de la compagnie Corse-Méditerranée, la CCM. Outre ce conflit, les postiers corse n'ont toujours pas repris le travail, bloquant une bonne partie de l'activité économique corse. Commentaire Émilie Lançon. Ajaccio, Calvi, Bastia, dans les trois principaux aéroports corse, les vols sont annulés. Les mécaniciens de la compagnie Corse-Méditerranée, rejoint cet après-midi par l'ensemble du personnel, se sont mis en grève. Motif, la CCM risque de perdre son monopole sur les liaisons avec le sud de la France. Une autre compagnie, Air Littoral, jugée plus compétitive, a remporté l'appel d'offres. Mais cet après-midi, le coup de théâtre est venu des politiques. Après trois heures de négociations avec l'intersyndicale, le président de l'Assemblée territoriale Corse fait machine arrière. Il me paraît être opportun de demander à l'Assemblée Corse de réfléchir et de me donner son avis sur l'hypothèse d'une annulation de la procédure d'appel d'offres. Les élus de l'Assemblée territoriale se prononceront probablement jeudi sur cette annulation. Les grévistes, eux, décident en ce moment même de la poursuite au nom du mouvement. Quant au conflit à la poste d'Ajaccio, il dure depuis deux mois et semble même se durcir. Ce matin, plusieurs dizaines de postiers ont attaqué les bureaux de la direction départementale de Corse du Sud. Les grévistes ne se contentent pas des 47 créations de postes promis à l'occasion du passage aux 35 heures. Un million de lettres et de colis sont toujours bloqués. En politique, à Paris, pas question d'attendre mars 2001 et la campagne électorale municipale pour faire acte de candidature ou pour multiplier les initiatives payantes, évidemment, auprès des électeurs. Le maire RPR, Jean Tibéry, déploie depuis plusieurs semaines une intense activité en annonçant une série de projets pour la capitale, soucieux sans doute de rejeter en arrière-plan toutes les rumeurs sur les affaires. Ce qui n'empêche pas les socialistes, depuis leur victoire dans le 20e ordonnissement, de rêver, eux, à un succès total. Reportage Jeff Wittenberg, Jacques Gérard et Marcel Martin. En général, la victoire d'un adversaire politique est une mauvaise nouvelle. Mais chez Jean Tibéry, cela ne se voit pas. Le maire de Paris garde le sourire, quoi qu'il arrive, même lorsque les socialistes affirment que l'hôtel de ville est désormais à leur portée. Ils rêvent, ils se trompent. Je pense au contraire que nous pouvons et que nous devons garder la majorité aux prochaines élections municipales. C'est ma conviction et d'ailleurs les bilans, le résultat du travail que nous menons ensemble dans le cadre de la majorité municipale sera un élément, à mon avis, déterminant. Avec vous ? Mais je l'espère bien. Jean Tibéry confirme donc qu'il sera candidat. Le décor des élections municipales est presque planté. Car depuis dimanche et leur victoire dans le 20e arrondissement, les socialistes dévoilent leurs ambitions. François Hollande lui-même a donné le ton. Commence le long chemin qui doit nous conduire, non pas simplement dans la mairie du 20e, mais à la mairie de Paris. Mais le problème aujourd'hui à gauche, c'est de départager les candidats. Dimanche, les possibles prétendants étaient réunis dans la même salle. Jacques Lang, qui n'a pourtant aucun mandat parisien, ne voulait pas rater cette soirée, peut-être déjà pour tester sa popularité. A quelques mètres de là, Bertrand Delanoé marquait son territoire. Le patron des socialistes à l'hôtel de ville, lui, affiche clairement la couleur. Je suis un des candidats possibles. J'aime Paris, j'y suis élu depuis longtemps et j'ai beaucoup d'ambition pour cette ville. Et pour gagner, le PS table aujourd'hui sur la mauvaise image de l'actuel maire. Les conseillers de Jean Tibéri le savent, ils préparent déjà la riposte. Jean Tibéri n'a pas d'ennui. Les emmerdes, ils sont de quel côté ? Monsieur Strauss-Gain se barre, Cambadeli se barre, Le Gain se barre. Ils ont tous un peu la trouille, alors ils disent qu'ils peuvent gagner de moi. Mais à mon avis, ils sont très mal partis, vous savez. Tous les coups seront donc permis dans la course à la mairie de Paris. A gauche comme à droite, les états-majors en ont déjà fait la priorité de ces prochains mois. Autre affaire, celle de la MNEF, la Mutuelle Nationale Étudiante de France. Olivier Spitaki, son ancien dirigeant, est toujours emprisonné. Et parmi les investigations en cours, la police et les juges pourraient bien s'intéresser à la carte jaune. Elle fut inventée en 1994 par le gouvernement Balladur qui lança un appel d'offres. La MNEF emporta cet appel d'offres et la gestion de cette opération avec l'espoir officiel de vendre 2 millions de cartes. Mais en 5 ans, 300 000 seulement seront placées. La perte financière serait estimée entre 12 et 30 millions de francs. Et c'est la ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, Michel Léomari, qui lança l'appel d'offres. Explication avec l'enquête de Julien Comer et Olivier Caroff. S'ils en sont arrivés là, c'est qu'avec la carte jaune, ils ont pu bénéficier de réductions pour louer une voiture, acheter un appareil photo, trouver un hôtel et même s'offrir le voyage. C'est la plus grosse dégringolade financière que la MNEF ait connue lors des années 90. La carte jaune a coûté cher à la Mutuelle Étudiante. Cette carte à puces devait offrir de nombreux services, des assurances, des réductions. L'idée avait été lancée fin 1994 par le gouvernement d'Edouard Balladur. Un appel d'offres fut officiellement organisé. Le vainqueur, l'AMNEF, le perdant, un groupe spécialisé dans la jeunesse. A partir de l'attribution de l'appel d'offres, en fait, nous n'avons plus eu de relation, donc plus de rendez-vous. Donc c'est pour ça que nous avons envoyé des courriers pour demander de l'information. La simple, nous n'avons pas eu de réponse écrite. La simple réponse orale que nous avons eue, c'est pas faire de vagues. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a dit qu'il ne faut pas faire de vagues ? Pas faire de vagues, ça veut dire effectivement qu'il y en a certainement à faire. Les vagues, c'est la cour des comptes qui va les provoquer. En novembre 1998, elle conclut un manque de transparence de la part du gouvernement. Le ministère visé, celui de la jeunesse et des sports, était à l'époque dirigé par Michel Alliomari. Écoutez, je suppose que votre question a peut-être un rapport avec l'élection à la présidence du RPR. En tous les cas, je ne peux malheureusement pas vous dire grand-chose, étant donné que la carte jeune a été gérée par un organisme complètement extérieur au ministère. Donc je n'en sais rien. Mais l'appel d'offres a été passé par le ministère à l'époque ? Pourtant, dans cette lettre aux perdants de l'appel d'offres et signée de la main du ministre, Michel Alliomari écrit « Après avoir entendu l'avis de la commission chargée d'examiner les offres, j'ai décidé de ne pas retenir votre proposition ». L'actuel président de la MNEF était à l'époque un leader des mouvements étudiants. Pour lui, pas de doute, le ministre s'est occupé de près du dossier. Le gouvernement Balladur a besoin de redorer un peu son blason auprès de la jeunesse. Et c'est à cette époque que Michel Alliomari et Spitakis passent un accord où on débouche sur la création de la carte jeune. Olivier Spitakis, l'ancien directeur général de la MNEF, aujourd'hui en détention provisoire, avait veillé à rester présentable pour un gouvernement de droite. Extrait du rapport parlementaire sur la MNEF cette liste. En 1994, aux anciens trotskistes viennent se joindre des membres de l'UDF et le RPR François Barouin. Conçue comme une réponse aux manifestations de mars 1994, la carte jeune a été largement boudée par les étudiants. A quoi cette filiale de la MNEF a-t-elle vraiment servi ? La mutuelle a fait ses comptes. 12 à 30 millions de francs de pertes, elle s'apprête à dissoudre la société anonyme carte jeune. Le président du Crédit Lyonnais a perdu son procès contre Bernard Tapie. M. Perlevade poursuivait M. Tapie en diffamation pour avoir affirmé que le Crédit Lyonnais l'avait spolié dans le fer Adidas. Le tribunal a estimé que Bernard Tapie était de bonne foi et a donc dégoûté le président du Crédit Lyonnais. À Rennes, aujourd'hui, le père de la jeune britannique Caroline Dickinson, violée et tuée en 1996 à pleine fougère, est venu une nouvelle fois lancer un appel à témoins alors que les enquêteurs étudieraient actuellement une nouvelle piste jugée intéressante. M. Dickinson s'est adressé directement à tous les témoins potentiels. S'il vous plaît, rien qu'un instant, mettez-vous à ma place, à la place de la famille de Caroline. Essayez d'imaginer nos souffrances. Mais souvenez-vous aussi comment Caroline est morte. Et si vous-même, vous êtes parent, si vous êtes un père ou une mère, pensez à vos propres enfants. Le cri d'un père devant micros et caméras. Une nouvelle fois aujourd'hui, John Dickinson est venu à Rennes rencontrer le juge Van Ruyenbeck. Le père de Caroline lance un appel à témoins alors que se profile une nouvelle piste, celle d'un ouvrier qui aurait travaillé à l'époque du meurtre sur un chantier des environs de pleine fougère. Selon le tuyau des enquêteurs, l'homme serait soupçonné par ses collègues. Il y aurait des collègues de travail de l'ouvrier meurtrier qui sauraient et qui jusqu'à présent ne veulent pas parler. Et la raison de la présence de John Dickinson aujourd'hui, c'est précisément d'inviter ces gens-là, ces collègues de travail-là, à faire taire leurs scrupules. Car rien ne permet pour l'instant de recouper ce mystérieux tuyau de la cellule Caroline. Des chantiers en cours en juillet 1996, il y en avait plusieurs centaines dans la région. Les gendarmes n'ont donc d'autre choix que de les vérifier un par un et de compter sur la bonne volonté des témoins. Les gens qui ont gardé le silence ne peuvent plus se taire. C'est allé trop loin. Ils doivent parler maintenant, car il n'est jamais trop tard. Nous garantirons leur anonymat et nous les protégerons. Mais ils peuvent nous aider et ils le feront, j'espère. Depuis deux ans, tout a été mis en oeuvre pour retrouver le meurtrier de Caroline Dickinson. Sans résultat pour l'instant, même si aujourd'hui, les pistes semblent bien converger dans la même direction. Reportage à Rennes d'Olivier Sioux et Gabriel Camilla. À Paris, dans le 19e arrondissement, non loin de Pantin, une jeune fille de 19 ans qui se prostituait a été assassinée. Crime hélas presque banal, où l'on retrouve tous les éléments de la misère avec l'histoire d'une femme venue de Bulgarie et prise dans un réseau de prostitution. Mais ce crime a provoqué l'indignation de voisins qui ont voulu, en début d'après-midi, en déposant une gerbe sur les lieux de l'assassinat, que leur réaction ne soit pas isolée. Reportage Eric Lemasson et Philippe Jaslin. À cet endroit, un mot vient à l'esprit, sordide. La rue de la Clôture, sous le périphérique, est parfaitement sordide. Les prostituées qui y travaillent ne sont pas du haut de gamme, bien qu'elles soient très jeunes. Deux jours, elles sont quatre. Les Albanaises, encore toutes fraîches, qui rencontrent le client directement dans sa voiture ou au choix, derrière la palissade, parmi les ordures. C'est à cet endroit qu'un dimanche soir, à l'heure du film, une de leurs collègues a été massacrée de 23 coups de couteau par un client pervers ou par un souteneur. Cette jeune fille, elle a été arrivée depuis longtemps ? Un mois d'un mois. C'est banal, un meurtre de prostituées. Mais derrière son bureau tout proche, cette jeune mère de famille en a été révoltée. Elle l'a écrit à un journal, pour qu'au moins, dit-elle, la faim misérable de sa jeune voisine ne passe pas inaperçue. Ces filles n'ont pas de vie. Elles ont une vie sordide, une vie atroce. On ne voit pas pourquoi cette mort passerait sous silence. On a envie de dire qu'on ne veut plus être les témoins de ça, qu'on ne peut pas l'accepter. Et si on l'accepte, on consente. Si on consente, on devient complice. Avec ses collègues de travail, la jeune mère de famille a acheté une gerbe de fleurs déposée aujourd'hui sur les lieux du meurtre. Des associations d'aide aux prostituées sont venues, mais pas les quatre jeunes albanaises qui ont continué à travailler juste à côté, comme les autres jours. Quand on leur dit, mais c'est dur, ce que je fais aussi en France, à Paris, elles répondent d'un air là et déjà tellement déshabillé. C'est la vie. Elle était bulgare, elle avait 19 ans et se faisait appeler Jerry. Les riverains de cette rue sordide voulaient qu'au moins une fois on parle d'elle. C'est fait. Un arrêté ministériel vient de reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour 63 nouvelles communes des Pyrénées-Orientales touchées par les intempéries récentes. Précédemment, 29 communes de ce même département avaient déjà été visées par un autre arrêté. Aujourd'hui et demain, deux journées nationales de l'hypertension pour mieux faire comprendre les enjeux du traitement et du dépistage de cette maladie, dont s'offrirait plus de 7 millions de Français. 4 millions et demi d'entre eux prennent des médicaments, mais la moitié de ceux-ci le font de façon plutôt irrégulière compte tenu des contraintes. Ces journées doivent mobiliser l'attention des malades qui pourraient par exemple suivre les précautions de ce septuagénaire modèle rencontré par Françoise Vallée et Christian Autain. Claude est hyper tendu. Il l'a découvert il y a 3 ans lors d'un contrôle pour une opération chirurgicale. Depuis, il suit un traitement pour permettre à ses artères de moins souffrir. Et chaque jour, à la maison, Claude surveille sa tension. Avec ce petit appareil, il la prend lui-même, 3 fois de suite, puis fait une moyenne. Je m'aperçois depuis à peu près 3 ans qu'on est descendu de 16 à 15 en moyenne et de 15 à 14. Donc à partir de là, on est sûr qu'il n'y a rien de particulier. Et que le traitement marche. Et que le traitement fonctionne. Avec ces chiffres, Claude trace une coupe qui l'apporte régulièrement à son médecin. Au cabinet, il n'échappe pas à la prise de tension ponctuelle. Avec l'émotion, la pression monte. La comparaison avec ses propres données montre bien que les chiffres peuvent être trompeurs. Tout à l'heure, j'ai mesuré votre tension. Elle était à 16. Et en fait, cette tension, ce n'est pas votre tension de tous les jours puisque chez vous, dans les conditions de l'automesure, vous n'avez que 13,5. Inutile d'augmenter la dose. L'automesure vient confirmer l'efficacité du traitement. Elle permet aussi de mobiliser les personnes hypersendues contre une maladie insidieuse que l'on ne sait pas guérir. Le problème de l'hypertension, c'est que c'est une maladie sans symptômes. Et quand les symptômes sont là, eh bien, il est trop tard. Le mal est fait, il faut donc prévenir. Il est indispensable dans la prise en charge de l'hypertension artérielle que le couple médecin-patient fonctionne bien. Des études récentes montrent qu'un traitement bien adapté et bien suivi permet de réduire de 50% les complications cardiovasculaires. Demain, à Toulouse, Airbus Industries réunit son conseil de surveillance pour évoquer un avion hors normes, un super Jumbo A3XX dont les dimensions et les capacités mettent depuis quelque temps l'imagination et le talent des ingénieurs à rude épreuve. C'est un projet, mais il y a déjà des images d'anticipation. Commentaire Patrice Pelé. L'A3X, c'est l'avion de tous les plus. Le plus grand, 80 mètres d'envergure. Le plus lourd, 550 tonnes. Celui qui emporte le plus de passagers, 700 places sur deux ponts. Voici, dans la plus grande cabine du monde, la classe économique et le salon de la classe affaires. L'escalier monumental qui mène à l'étage et dans ce cockpit, deux équipages se relayeront aux commandes pour couvrir des trajets de plus de 14 000 kilomètres. Et comme les voyages sont longs, il faudra bien occuper son temps. Salle de gymnastique et pourquoi pas couchette pour les plus fatigués. Les gigantesques trains d'atterrissage sont déjà à l'essai. Ils sont dotés d'amortisseurs spéciaux pour éviter que le choc de l'atterrissage ne fasse exploser le béton. Nos ingénieurs ont finalement choisi une disposition de 5 jambes de train avec un train de plus de 20 roues qu'il a fallu étudier. Il faut savoir le ranger dans le fuselage et dans la voilure. Mais ce géant va poser des problèmes. Ces turbulences sont si fortes qu'il faudra attendre 5 minutes derrière la 3X avant de pouvoir décoller. Si la 3X voit le jour, il faudra aussi refaire l'infrastructure des aéroports, multiplier les services de douanées de police, agrandir les salles de récupération des bagages. Avec la 3X, c'est la totalité du transport aérien qu'il va falloir repenser. Les sports du football avec le match retour des 16e de finale de la Coupe de l'UEFA en Allemagne à Brem, c'était sur France 2. Le Werner de Brem battu 3-0 par Lyon à l'aller, a renversé la situation en l'important 4-0 sur son terrain et en plus Anderson a loupé un but tout fait à la dernière seconde. Commentaire Julien Erichon. A priori, Anderson et l'Olympique lyonnais devaient passer une soirée tranquille. Victorieux 3-0 à l'issue du match à l'aller face aux Allemands du Werder-Brem, la qualification semblait taquille. Mais un a priori en football, cela ne dure pas bien longtemps. Démonstration dès la 17e minute, les Allemands ouvrent la marque mais jusqu'ici tout va bien. Cela se complique déjà beaucoup plus lorsque l'arbitre de la rencontre siffle un pénalty pour les Allemands. 2 à 0. La Combe s'inquiète et l'OL prend l'eau de toutes parts. Les Lyonnais qui restent sur deux échecs consécutifs en championnat de France sont totalement inefficaces face à la puissance allemande. Un troisième but de Beaumann et les Lyonnais sont toutes proches de la catastrophe. La catastrophe, elle arrive à la 77e minute. Le quatrième but allemand de Pizarro anéantit les espoirs français. Jusqu'au bout, Andersen va essayer d'inscrire le but salvateur sans succès. Neuf fois sur dix, un club vainqueur 3 à 0 au match allé se qualifie. Le Werder Brehm prouve ce soir qu'un exploit vaut tous les a priori. Les Lyonnais, eux, sont éliminés. Voilà, et puis c'est déjà l'avant-coupe du monde 2002 qui se disputera au Japon et en Corée du Sud. L'équipe de France est automatiquement qualifiée pour la phase finale. Mais il faut quand même s'intéresser aux éliminatoires, au tirage au sort, effectué aujourd'hui à Tokyo en présence de Michel Patini, Pelé, Beckenbauer et beaucoup d'autres. Parmi les résultats de ce tirage qui concernait 195 nations, un duel entre l'Allemagne et l'Angleterre pour les éliminatoires. Du cinéma avec demain la sortie du film Dans la peau de John Malkovich, un film américain avec John Malkovich où l'on entre dans la peau du comédien de façon onirique et fantaisiste. Présentation Nicole Cornulanglois. Un marionnettiste génial et incompris, donc au chômage, se présente pour être archiviste. C'est un étrange bureau. Je vais remballer là, je ferme. Avec lui, on entre en douceur dans le fantastique et l'absurdité paraît normal. Il y a une toute petite porte dans mon bureau, Maxine. C'est un passage qui conduit tout droit dans John Malkovich. Tu vois le monde à travers les yeux de Malkovich ? Ensuite, au bout de 15 minutes, tu te fais éjecter dans un fossé du New Jersey à côté du péage. Un voyage intercérébral impossible à raconter. Impossible aussi de savoir ce qui s'est passé dans la tête des auteurs pour mener à bien cette ovni cinématographique et convaincre John Malkovich, acteur énigmatique, de jouer son propre rôle. C'est agréable. C'est beau. Je me sens sexy. Je pense que le film est sur la frustration des gens qui veulent être quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est très pervers et très étrange. Les gens semblent vraiment maintenant vivre dans un monde virtuel. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez exactement quel genre de services sont offerts par cette société ? On devient John Malkovich pendant 15 minutes et ses 200 billets. Fasciné par ce jeu du miroir, John Malkovich va au bout de l'expérience et veut lui aussi rentrer dans sa propre tête. Quant à la belle Cameron Diaz, elle s'est enlédie, prête à tout pour cette périlleuse aventure. Il faut que j'y retourne tout de suite. Arrête, on va en parler. Tout à coup, tout avait pris un sens, tu vois, je savais qui j'étais. Tu n'étais pas toi, tu étais Malkovich. J'étais lui. J'étais lui, c'est ça. J'étais... J'étais John Malkovich. Je voulais que les spectateurs soient surpris. Je ne voulais surtout pas qu'ils me reconnaissent. J'étais moi aussi dans la peau de quelqu'un d'autre. Elle est vraiment tout à fait à l'opposé de moi. physiquement différente de moi. Chacun s'est investi totalement, perdant tout sens des conventions pour le film le plus original et le plus vertigineux de cette fin de siècle. Dans la peau de John Malkovich, c'est Demain sur les écrans. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information concernant la Tchétchénie, les pressions occidentales et les menaces américaines qui ne font pas plier Moscou, qui poursuit en Tchétchénie ses opérations militaires et maintient son ultimatum d'évacuation de la capitale Grosny par les civils pour le 11 décembre. Dans quelques secondes, Nathalie Riouet et la météo. Ensuite, un éléphant s'attrompe énormément. D'Yves Robert, puis Mireille Dumas qui s'interroge sur les phénomènes insolites. Dans la vie à l'endroit et Florence Duprat qui présente le journal de la nuit vers 0h45. Demain à 7h50, Gérard Morin recevra Nicole Perry, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes sur le projet de loi sur la parité. à 13h parité. Vous retrouverez Karl Gessler et Rachid Aram. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada